Bon alors, résultat du décapant, ça va bien, apparemment la selle était une selle de 5000 jaunes avant, mais ça partira aussi, regardez comme ça part bien, juste un coup de raclette, la raclette c'est la spatule de maçon, vous plâtriez de ce que vous voulez, c'est une spatule, donc je vais pouvoir faire, il m'a plus ce bras d'ailleurs à faire, le cadre, c'est ça, bon, la fourche aussi c'est tout parti, nickel, de toute façon ça ne tenez pas bien beaucoup, après bien sûr il faut améliorer, alors dévisser donc chaque partie, comme j'avais dit, vous avez vu que tout se démonte, la potence, là-bas, ça, les poutres, ça, il y a tout qui se démonte, là je le laisse sur pied, c'est exprès, après je nettoierai bien en dévissant, derrière, partout, c'est pour pas perdre tous les bouts, d'ailleurs tout ce que j'ai démonté, je sais pas si vous remarquez, et les freins par exemple, j'ai remis les écrous, garde-brousse, j'ai remis les écrous, parce que je connais pas encore bien la chose, et j'ai pas envie de perdre des pièces, vous voulez plus savoir où ça va, et bien c'est pas mal, ça va me plaire je sens cette affaire, par contre ça risque d'être très très long, jaune, alors je viens de passer la colonne au décapant, et dites-moi, les autocollants, vous voyez, tout ce qui est écrit dessus, là, ben ça part direct, j'aurais dû l'enlever, de toute façon j'enlèverai après, c'est pas grave, bon on va laisser tremper ça, et je voulais vous montrer, le garde-boue arrière, un peu une belle vue, avant que je le démonte, et que j'essaye de le faire revenir, un choulaire propre, bon, parce qu'il est un peu plein de pites, allez, je vais démonter le garde-boue arrière, bon, le garde-boue est démonté, petite difficulté, bon, là, évidemment, le fil du garde-boue arrière, la difficulté, c'est que ce compte-fil, c'est pas yo, remarquez, ça doit être français, et bien il passe dans le repli du garde-boue, là, c'est un trou, là, et il ressort, là, donc j'ai coupé de manière à laisser un bout, de chaque côté, de quoi me servir d'aiguille, si je veux changer le fil, d'aiguille, ça veut dire qu'on attache d'un côté, on tire, et ça vient, voilà, pour changer le fil, bon, je vais faire revenir ce garde-boue, après je m'occuperai du porte-bagage chromé, qui me plaît bien, allez, c'est parti, d'ailleurs, comme ça, vous voyez bien, on m'a aidé en ce moment, pas trop piqué, finalement, hein, c'est un peu bien, bien marqué, mais pas trop trop piqué, par rapport au pédalier, au reste, et aux gens, surtout, ça, ça va être galère, ça restera, ça restera le mieux que je peux, allez, on y va, au fait, à mesure du démontage, chaque vis, écrou, rondelle, tout ce qu'on veut, ça passe de l'acide, soit un peu plus violent, il est moins diminué pour les écrous, ça, c'est le bac acide, pour les grosses pièces, et c'est moins violent, beaucoup dilué, et soude, par exemple, toutes les vides du garde-boue sont là, d'ailleurs, je vais les sortir, et les remettre en place, pour me rappeler où ça allait, à marquer avec les films, je pourrais trouver. Juste un petit passage pour vous montrer où j'en suis, alors, j'ai tombé le moteur, je pourrais enlever le guidon, mais ça m'embête, parce qu'il y a la gaine de frein, qui passe à travers le cadre, et je ne peux pas le débrancher, ce chien, je pourrais que j'enlève le câble du bas, ah ben oui, ça obligerait à changer le câble, pour le moment, je n'ai pas envie. Alors, je laisse les roues, tout simplement, parce que ça permet de tenir sur la béquille, la potence, la grosse poutre est bienvenue, je vais passer encore un peu de décapes, un peu partout, je me demande si il a été démonté, finalement, je vais déjà brosser, voir ce que ça donne, parce qu'il y a tout qui bouge, j'ai tout de guingoua, comme on dit, j'ai l'impression, si je le démontre, remonte. Autre chose, il me manque un ressort de sel, regardez, j'ai trois longs, quatre moyens sur les côtés, il me manque un, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, celui-là était là, c'est moi qui l'ai mis là, parce qu'à mon avis, c'est plus utile sur le banc. Voilà, si quelqu'un se ressort, remarquez, je vais peut-être trouver quelque chose pour l'enpasser. Allez, je continue. Alors, j'ai fini aussi le garde-boue arrière, bienvenue, hein, et les deux trains du port-bagage, les deux trains extérieurs. Ça devient aussi. Il y a un peu de différences, là, mais bon, ça ne se voit pas spécialement, hein, vous voyez, vous. Ouais, on voit légèrement, mais bon, ce n'est pas gênant, hein. Pas à peine de fauter plus. Allez, et lui, je viens d'y passer un coup de Karcher, pour éliminer un peu tout ce qui pendait en peinture, pour voir où j'en suis, point de vue décapant. Bon, voilà, encore un chouette décapant. Bon, comme vous le voyez, j'ai tombé la voie arrière. Alors, pour quoi faire ? Eh bien, pour faire un essai de passage de dérouillant. En fait, c'est de l'acide phosphorique que j'ai bien dilué. Donc, c'est un pour 10, hein, il me semble. Là, j'ai fait un pour 6, parce que je ne me rappelle plus trop. Alors, ils disent de passer au pinceau. Bon, on peut, évidemment, tremper, comme d'hab, mais, 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 c'est très cher, cet acide, et c'est vendu en petite piole. On peut aussi, donc, passer au pinceau, comme ça, laisser agir une trentaine de minutes, et rincer, voir ce que ça fait. Eh bien, on verra dans 30 minutes. Je fais juste cette partie-là, un peu de moment. On verra bien. Bon, vous voyez, dans l'état où c'est, où il vient de rouille. Donc, on verra tout à l'heure. C'est ça, hein, mon mélange d'acide et de l'eau, c'est tout. Alors, voilà ce que ça donne. Regardez pas ça, c'est moi qui viens de passer le doigt mouillé dessus pour voir. Bon, en fait, ça blanchit toutes les zones rouillées. C'est-à-dire tout. Voilà. Bon, ils disent de rincer, et je me demande si ça ne s'est pas dit de passer une brosse directement dessus. Alors, du coup, j'avais passé la poutre, tout, j'ai tout passé. Bon, je vais voir, je vous tiens au courant, parce que ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Bon, je vais dire.